Nous allons lire l'Épître aux Colossiens, chapitre 4 et verset 2. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et c'est un commandement de Dieu, une recommandation de notre Seigneur. Sous-titrage MFP. Il n'est pas quelqu'un qui puisse avancer dans le spirituel et qui puisse survivre et vivre dans la présence de Dieu. Il n'est pas possible que la famille puisse se tenir dans ce monde actuel et qu'elle puisse préserver sa joie, sa force, sa gloire et sa fertilité, si la famille n'a pas de prière. Et il n'est pas possible que l'Église, qu'elle soit sainte et glorieuse si elle n'a pas de prière dans son sein. Et si une Église et si personne ne prend ça en sérieux, le Seigneur a les manières de la guider dans la prière, dans la prière familiale et dans la prière commune. Il a la manière et le moyen parce qu'il sait mieux que tous que le Seigneur sait que sans la prière, l'homme ne peut pas et la famille ne peut pas se tenir dans la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible et prenons cela très au sérieux pour que nous n'obligions pas le Seigneur à nous imposer cette prière. Et prions en famille, prions avec l'Église. Persévérez dans la prière, éveillez-y, persévérez et éveillez-y, soyez éveillés, veillez dans la prière. Et alors il nous guidera vers les eaux paisibles. Il n'est pas possible que le Seigneur ne réponde pas. Lorsque l'Église prie et implore le Seigneur, il n'est pas possible que le Seigneur ne réponde pas. Ne prenez pas ces paroles comme ça à la légère. Et ne prenons pas la parole à la légère. Et ce que l'homme va semer, c'est ce qu'il va récolter. Et s'il sème dans la chair, il récoltera dans la chair, les œuvres de la chair. Et s'il sème dans le spirituel, dans la prière, il récoltera la bénédiction. Essayez, vous reverrez les résultats. Essayez la prière, tous ensemble, tous, chacun personnellement. Et pas seulement une fois ou deux, mais vivez une vie spirituelle. Et ne vivons pas simplement une vie ecclésiastique où nous voulons être vus, où nous voulons être plus hauts que les autres. Mais nous voulons être distingués dans la prière et à genoux. Nous n'aurons pas la bienveillance de Dieu. Et pour avoir la bienveillance de Dieu, nous devons accomplir sa volonté. Si les enfants ne sont pas habitués à prier en famille, tous ensemble, et qu'au centre il y ait le Seigneur, cette famille n'ira pas bien si elle ne fait pas cela, si elle ne prie pas le Seigneur, et si elle ne met pas le Seigneur dans la prière. Et cette famille ne marchera pas, n'avancera pas. Et nous pouvions être certains, et la certitude que le temps qui est établi approche avec crainte et peur. Nous devons œuvrer et travailler pour notre salut. Nous devons travailler pour notre salut avec la crainte de Dieu. Et demandons au Seigneur, implorons sa grâce, et qu'il enlève nos péchés et nos fautes, et qu'il nous accorde la dignité, et qu'il nous accorde le droit d'être dans sa présence, et que le Seigneur puisse répondre à nos requêtes, surtout pour nos deux frères qui sont endormis dans les hôpitaux, et que le Seigneur aille les réveiller, et les soulever, et les élever. Alléluia ! Prions-nous.